Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. On va simplement s'interroger, on va traiter une question que je fais très régulièrement, c'est est-ce que cette personne, donc c'est à vous de la déterminer, pense à vous, l'aménant ? Est-ce que vous êtes dans ses pensées, à cette personne ? Voilà, pour ça on va faire trois choix, c'est de l'intemporel, et ça signifie tout simplement que si vous êtes là, c'est le bon moment pour l'écouter, quel que soit le moment où ça a été tourné, quel que soit le moment où ça a été mis en ligne, ça n'a aucune importance, parce que par synchronicité, ce qui vient à vous vient au bon moment, tout simplement. Et évidemment, faites-vous confiance dans vos interprétations, détendez-vous et ne bloquez rien en fait. S'il y a des flux de pensées, s'il y a des émotions, tout ça, c'est normal, ce n'est pas problématique. Laissez venir ce qui veut venir, ne bloquez rien. Alors c'est parti, hop hop, donc je vous fais trois choix, trois choix, trois choix, hop, choix un, choix deux, et puis choix trois, voilà. Donc à vous de voir, alors dans la description de la vidéo, vous trouvez, vous faites descendre, vous trouvez l'endroit où il y a écrit téléportation instantanée, et là vous trouverez les timers qui vous permettront de rejoindre directement votre choix, si ça vous fait plaisir d'y aller de suite, voilà. Prenez le temps de faire votre choix, il n'y a pas d'urgence, si besoin vous mettez en pause, évidemment, et puis voilà. Moi je vous remercie en tout cas d'ores et déjà de vos présences. Voilà, si vous souhaitez m'encourager dans mon travail, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, évidemment. N'hésitez pas non plus à me laisser des messages dans les commentaires ou à m'écrire si vous souhaitez une guidance privée, à savoir qu'il y a quand même beaucoup d'attentes, mais plutôt vous faites votre demande, votre réservation, on va dire. Disons que ça vous permettra d'obtenir un rendez-vous, ou du moins une guidance, plutôt vous m'écrivez, plutôt vous aurez votre guidance, mais sachant qu'il y a quand même une assez longue attente. Et pour ceux qui sont vraiment pressés, vous avez le contact de ma cousine qui tire les runes et qui vous permettra d'avoir un rendez-vous peut-être plus rapide. Après vous pouvez faire les deux si vous voulez, enfin c'est à vous de voir, vous vous organisez comme vous voulez. Mais dans tous les cas, moi je vous remercie de votre confiance. Et voilà, merci pour tout ce que vous faites, que vous soyez simplement de passage ou que vous soyez membre et que vous me suiviez depuis longtemps ou depuis très peu. C'est toujours chouette. Merci de vos énergies. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui ? On fait ce tirage. Vous le faites pour... Donc, on prend une grande inspiration, on se détend surtout. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant ? Peut-être bien parce que le gros corps qui ne tombe pas dessus, ça se pourrait bien. Voilà. Alors ça dit non, mais quand même, je me demande si vous n'êtes pas en toile de fond, même si cette personne, elle ne pense pas à vous. Maintenant, j'ai l'impression quand même que vous êtes malgré tout régulièrement dans ses pensées. D'une façon plutôt... Vous stimulez son cœur, je dirais. Alors, hop, ça c'était mon interprétation perso. On va regarder. Pourquoi elle ne pense pas à vous là maintenant ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ou pourquoi, tout simplement ? Le monde. Peut-être parce qu'elle est en train de faire des choses, peut-être remplir des documents sur Internet. discuter sur Internet. Ça peut être quelqu'un qui est en voyage aussi, ou en déplacement. Mais peut-être qu'elle ne pense pas à vous, tout simplement aussi. Pour certains, parce qu'elle vous connaît par Internet, et que du coup, ce n'est peut-être pas le bon moment pour communiquer, on va dire, via les réseaux ou un truc comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce que d'abord, elle a un chapitre à terminer. Elle a quelque chose à finir. Et ensuite, elle va pouvoir passer à une autre étape. Mais d'abord, elle doit terminer cette étape-là. Peut-être aussi parce que, tout simplement, elle se sent quand même assez bien dans ce qu'elle est en train de faire. Elle est concentrée sur un truc, mais c'est quand même assez libre. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui l'abride ou quoi. C'est plus... Voilà, elle a un truc à finir. C'est quelque chose plutôt de positif, d'ailleurs. Et je pense qu'elle est plutôt en train d'essayer de chercher un certain succès dans quelque chose. Elle essaye de faire aboutir quelque chose de manière positive. OK. Et quand elle pense à vous, elle est plutôt dans quelles énergies ses pensées, quand elles viennent vers vous, sont des pensées de quel ordre, de quel type ? Comment... Qu'est-ce qu'elle... Voilà à quoi elle pense quand elle pense à vous, ou de quelle manière elle pense à vous quand elle pense à vous. Cisse de bâton, bon, on voit bien quand même. Il y a quand même un esprit de conquête, là, soyons clairs. Alors, vous avez des différences. Vous êtes... Vous ne faites pas partie, je dirais, des personnes qui... Comment je pourrais dire ça ? Avec qui elle se sent similaire ? Il y a quelque chose de différent en vous qu'elle essaye justement de comprendre, d'attraper, de conquérir. Il y a aussi cet esprit de conquête, de séduction, mais ce n'est pas si fascinant. Et quand elle pense à vous, il y a quand même cette envie d'y arriver, de réussir. Est-ce que vous l'aidez peut-être dans un projet qu'elle veut voir aboutir parfois ? Ou est-ce que... J'ai l'impression qu'en fait... C'est comme si cette personne, elle avait envie de se faire remarquer par vous, de se faire voir par vous. Elle essaye de se montrer sous son meilleur jour, elle se met sur son... sur son tronc d'arbre, là, oh yé, oh yé, regardez-moi, je suis là, c'est moi qui vous fais... qui pousse la chansonnette, c'est moi qui... C'est moi qui me montre en fait, en gros. Et cette personne, elle essaye... de... Ouais, elle est dans un esprit de conquête avec vous, c'est vraiment ça. Ok. D'accord, ça c'est les pensées qu'elle a, donc peut-être elle réfléchit à comment... comment venir vers vous de manière plus franche, plus claire, comment elle pourrait... En fait, elle réfléchit, je dirais, à comment utiliser cette énergie qu'elle ressent et qui... qui vient vers vous, quoi. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Il faut l'attraper peut-être, d'abord, cette énergie. Ok. Qu'est-ce qu'elle voudrait de vous ? Qu'est-ce qu'elle voudrait que vous fassiez ? Ou qu'est-ce qu'elle voudrait de vous ? Qu'est-ce qu'elle attend de vous ? Si elle attend quelque chose, évidemment, mais... Qu'est-ce qu'elle voudrait ? Le page de bâton, elle a envie d'une passion, quoi. Elle a envie de vous connaître aussi, mais au travers quand même d'une certaine séduction, un certain désir. elle voudrait, je dirais, que vous vous embrasiez et que vous mainteniez cette flamme allumée, mais elle est naissante, quoi. Il y a quelque chose... Elle a envie de vous plaire à cette personne. Peut-être qu'elle aimerait que vous veniez la séduire aussi. C'est... Elle a envie d'attirer votre attention. Ce qu'elle a envie, c'est que vous soyez curieux d'elle, que vous lui posiez des questions, que... Il y a quand même pas mal de bâtons dans ce tirage. On a trois cartes. On a le monde qui est quand même une très belle carte. Et puis, on a... On a surtout... Les deux cartes, en tout cas, qui vous concernent véritablement, ce sont des cartes de bâtons. Donc, il y a un désir. Il y a une vraie attraction entre vous. Il y a un magnétisme. On a envie de voir ce que ça peut donner et de s'y investir. Après, je ne sais pas dans la durée parce qu'un page de bâton tout comme un 6 de bâton, ça ne veut pas dire quelque chose... Ça ne parle pas de quelque chose dans la durée. Par contre, ça parle de quelque chose qui s'allume à l'intérieur de la personne et qui nous pousse à aller voir plus loin. OK. Donc, cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous plaire, en fait. Elle veut vous plaire, mais elle veut que vous vous intéressiez à elle. Elle veut que vous la regardiez. Elle veut que... Ouais, que vous ayez la curiosité d'elle. Que vous l'admiriez même un peu. OK. On va juste prendre peut-être un conseil. Attendez, je réfléchis. Peut-être qu'il y a une autre question. Comment sera votre prochain contact ? C'est un choix, le prochain contact. Il y a un choix. Il y a un choix entre quoi et quoi. Il y a un choix entre un nouveau départ. Attention à la manipulation. Un choix entre le magicien et l'as d'épée. En fait, c'est intéressant parce que soit le choix qui est ici, c'est soit on commence quelque chose de neuf une nouvelle manière de faire. On essaye, on expérimente, on essaie quelque chose. On prend sa baguette magique et abracadabra, on essaye, on se lance. On a un départ, on essaye d'être dans la créativité. On prend ce qu'on a, on prend ce qu'on est et on essaye d'en faire quelque chose. On brandit le bâton de la réalisation, de l'expérimentation aussi. ou soit on change d'état d'esprit et on ouvre le champ des possibles. Peut-être, on fait les choses complètement différemment. On part plus loin. Ou alors, c'est peut-être... Oui, c'est une décision qui va donner en fait le ton de la relation. est-ce qu'on commence quelque chose ou bien est-ce que on tranche finalement ? Parce qu'avec un as d'épée, on peut très bien trancher. Dans tous les cas, c'est positif. Je veux dire, quels que soient les choix que vous ferez ensemble, de vivre ce relationnel ou de lui donner un souffle neuf ou un souffle neuf, mais autrement. Là, on est dans la pensée. Là, on est dans une globalité. Vous pouvez très bien changer d'état d'esprit totalement. Changer complètement votre regard sur cette personne. Ou bien, vous pouvez prendre ce qu'elle est, comme elle est et voir ce que vous pouvez faire avec en vous posant les questions de qu'est-ce que vous voulez peut-être, tout simplement. Quel est le conseil qu'on... Non, qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne-là si elle était devant vous ? Ou si son cœur pouvait parler, on va dire plutôt parce que ce n'est pas toujours évident quand la personne est devant. Des fois, on n'arrive pas à dire grand-chose. Qu'est-ce que vous dirait son cœur si vous l'aviez en face ? Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne le passé et le futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Plutôt très joli. C'est quand même... Concrètement, cette personne, elle a envie juste de vivre les choses sans trop s'interroger mais vous représentez une belle lumière. Vous l'aidez en fait. Vous la guidez cette personne. Vous êtes un peu comme un phare. Vous lui donnez de l'espoir, du courage, de la joie en fait. OK. Et quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation ? Quel conseil on peut vous donner ? Les gargouillis de l'estomac. Votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur. Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Écoutez votre corps par rapport à cette personne. si quand vous êtes à ses côtés vous sentez que vous vous sentez bien, qu'il y a un bien-être ou je ne sais pas quoi, peut-être que ça veut dire quelque chose. Si votre corps tout à coup vous avez des douleurs partout ou vous vous sentez mal à l'aise ou vous êtes inconfortable ou vous ne savez pas comment vous asseoir à côté de cette personne ou je ne sais pas que vous vous sentez je ne sais pas. Écoutez votre corps. Peut-être que l'alimentation a une importance. Peut-être vous... Je ne sais pas. Voyez si vous êtes compatible dans vos alimentations. Alors ça je ne sais pas. Peut-être... Souvent les garçons ils se nourrissent de steak et de patates. Dixit, comment elle s'appelle ? Ah mince, cet humoriste-là est trop rigolote. Que les femmes ne mangent que de la salade et que les hommes ne mangent que du steak et des patates. Je ne sais pas pourquoi mais il y a quand même quelque chose d'important. Peut-être il faut savoir de quoi vous nourrissez cette relation et vous-même. c'est-à-dire est-ce que vous êtes en mesure de vous sentir à l'aise dans votre corps auprès de cette personne ? Est-ce que vous nourrissez votre corps tout comme vous nourrissez votre relation ? Il y a un truc du passé qui va revenir. Il y a la grenouille derrière moi qui se met à chanter. C'est rigolo quoi. Il y a un retour de quelque chose. Qu'est-ce que tu dis ? Elle est dans la plante juste derrière moi. C'est une petite arénate. Moi je voudrais bien un complément à ça parce que là je ne sais pas écoutez votre estomac quand vous êtes à côté peut-être est-ce qu'il est cuisinier ? Je ne sais pas. Est-ce que pourquoi le gargouillis de l'estomac ? Est-ce que vous avez faim quand vous êtes avec cette personne vous oubliez de manger peut-être ? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que vous vous nourrissez différemment ? Je ne sais pas. Quel est le conseil ? Pourquoi ? Bon écoutez. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires. D'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème à sa porte de sortie ne dure jamais. Donc s'il y a des problématiques avec cette personne déjà essayez de vous nourrir correctement. Voyez je ne sais pas ce que dit votre estomac il a peut-être des signes pour vous. Pourquoi ? Je ne sais pas. Là ça vraiment cette histoire d'estomac je n'en sais rien. Mais c'est peut-être la manière dont on se nourrit dans la vie dont on nourrit une relation dont on arrive à être nourri aussi d'une relation. Est-ce que cette personne est en mesure de vous apporter ce que vous attendez d'une relation ? Je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr attendez parce que j'ai un frelon asiatique qui vient se promener autour de mes pieds on a fait enlever le gros machin mais il en reste encore. J'ai essayé de se poser sur mes pieds je n'étais pas petite. Je ne sais pas que ce n'est pas une reine. La reine des frelons est-ce qu'il y a une reine des frelons aux alentours de cette personne ? Je ne sais pas. Bon faites attention quand même. Je ne sais pas. Bon en tout cas s'il y a des problèmes il y aura des solutions et moi je vous souhaite en tout cas quand même cette personne quand elle est auprès de vous elle revient à l'instant présent et ça c'est très bon. Donc ça lui fait du bien quand vous êtes ensemble. Est-ce que vous ça vous fait du bien ? Est-ce que peut-être vous avez des gargouillis dans l'estomac genre papillon dans le ventre quand vous êtes à côté de cette personne ? Laissez votre corps vous dire quelque chose je ne sais pas ce qu'il veut vous dire mais il y a sûrement un truc. Et peut-être écoutez sa musique est-ce que cette personne elle joue ? C'est marrant parce que je vous disais il pousse la chansonnette mais peut-être que cette personne elle est poète un peu ou musicienne et elle aime bien philosopher qui sait ? Bon je ne sais pas Oh Roméo mon Roméo pourquoi es-tu Roméo ? Ben écoutez je vous souhaite en tout cas que Roméo et vous ça se passe bien ou j'allais dire Roméette et Juliette plutôt ou Juliette et vous ça se passe bien je ne sais pas mais en tout cas je vous envoie plein d'amour et que tout se passe pour le mieux je vous fais des bisous merci d'avoir été là c'est que du bonheur et je vous dis à quand vous voulez bisous bisous ah oui et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ça fait toujours plaisir et vous pouvez aussi liker partager tout 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 voilà voilà vous avez compris je vous aime fort prenez soin de vous bisous bisous allez pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 la première chose qu'on fait on prend une grande non on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage j'étais en train de sauter une étape donc vous le faites pour et on prend une grande inspiration et on lâche tout voilà alors est-ce que cette personne elle est en train de penser à vous là maintenant est-ce qu'elle pense à vous là maintenant oui 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 alors pourquoi est-ce qu'elle pense à vous l'empereur parce que elle aime bien prendre les choses en main elle a des choses à vous dire elle a des choses à diriger à partager avec vous c'est quelqu'un qui a qui considère que votre relation elle est inscrite dans la pierre ça va pas bouger je veux dire régulièrement elle pense à vous c'est pas quelque chose d'original en quelque sorte cette personne vous faites partie des gens qui sont piliers pour elle et et puis elle a envie d'agir avec vous elle a envie de faire un truc il y a quelque chose qui qui est pendu au bout de ses doigts là ou au bout de sa langue et elle a envie que vous fassiez partie de ce truc là peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est un peu paternaliste c'est-à-dire qui aime bien prendre soin des gens qui l'entourent et elle fait partie que vous enfin elle considère que vous faites partie de son entourage dont il faut prendre soin et donc comme vous faites partie du même univers de son même royaume clairement elle pense à vous là je veux dire c'est il n'y a aucun problème quoi ok ouais ouais ces pensées elles sont carrées elles sont solides il y a quelque chose de de solide là-dedans je veux dire vous vous êtes intégrés à son univers véritablement comment elle se sent dans quel état d'esprit ou dans quelle énergie elle se sent vis-à-vis de vous à l'heure actuelle barreau roi de denier solidité efficacité non non elle a vraiment quelque chose à faire avec vous soyons clairs elle a décidé qu'elle allait faire un truc et vous faites partie de son plan c'est-à-dire que là alors je ne sais pas si c'est qu'elle veut faire un truc qui va il y a une générosité quand même là-dedans mais c'est quand même une efficacité action-réaction solidité efficacité cette personne vous pourriez bien travailler avec ça c'est possible mais pas que je crois que c'est quelqu'un qui vous voit un peu comme un membre de son équipe de sa famille de son de son de son univers et elle est dans un état d'esprit c'est elle qui chapeaute tout quoi elle se prépare à faire un truc et chacun à sa place mais elle est en maturité là-dedans c'est-à-dire qu'elle veut partager quelque chose avec vous et donc elle y réfléchit c'est très clair ça fait partie de sa vie courante je veux dire c'est pas je vous dis il y a vraiment une efficacité solidité la vie quotidienne est quand même assez dominante vous faites partie des personnes à qui elle pense régulièrement et parce que tout simplement vous faites partie des personnes avec qui elle avance peut-être parce qu'elle sait que quand elle a besoin de vous elle peut compter sur vous quand vous avez besoin de cette personne elle estime être une personne fiable pour vous aussi mais qu'est-ce qu'elle ressent pour vous sentimentalement parlant oui pas tout ça une carte ça suffira merci beaucoup qu'est-ce qu'elle ressent pour vous sentimentalement parlant ou émotionnellement parlant qu'est-ce qu'elle ressent pour vous par contre sentimentalement parlant ou émotionnellement parlant elle a des inquiétudes elle s'inquiète vis-à-vis de vous ou pour vous peut-être qu'elle s'inquiète pour vous peut-être qu'elle s'inquiète de ce qu'elle ressent aussi peut-être qu'elle a un peu peur de ce qu'elle ressent du coup elle s'en isole ses pensées sont un peu attaquantes c'est-à-dire qu'elle est attaquée par ses propres pensées et du coup ça la pousse à se retrancher elle peut être dans une certaine peine peine ou angoisse inquiétude elle est tracassée quand même par ce qu'elle ressent mais alors pourquoi pourquoi ça la tracasse ce qu'elle ressent pour vous pourquoi est-ce qu'elle ressent ça parce que c'est des émotions assez difficiles ça on dirait ou alors elle s'inquiète vraiment pour vous et c'est pour ça qu'elle pense à vous d'ailleurs parce qu'elle ne veut pas vous laisser tomber elle ne veut pas que vous vous sentiez mal justement et elle se sent mal de se dire que peut-être vous n'êtes pas bien voyons je veux un complément à cette carte pourquoi pourquoi elle a ces sentiments-là ou cette émotion-là de bâton parce que ce n'est pas évident ce n'est pas évident la situation apparemment il y a quelque chose qui a été qui a pu blesser dont il faut se relever il faut apprendre à se protéger mais elle a l'impression d'être un peu est-ce que c'est vous qui êtes seul contre tous est-ce que c'est un peu genre de relation nous deux contre le reste du monde quoi parce que j'ai l'impression qu'en fait elle n'a pas l'intention de vous laisser tomber elle pense à vous elle veut être efficace elle veut faire les choses bien mais c'est comme si votre combat était difficile ou angoissant et à la fois vous faites corps contre le reste vous faites corps contre je ne sais pas c'est comme si elle faisait rempart ou comme si vous vous faisiez rempart il y a un soutien là-dedans ouais ok ok qu'est-ce qu'elle attend de vous est-ce qu'elle a des attentes ou qu'est-ce qu'elle attend de vous qu'est-ce qu'elle aimerait voir chez vous là en ce moment elle aimerait qu'il se passe quoi entre vous qu'est-ce qu'elle attend de vous 5 de coupe que vous reveniez à l'essentiel que vous arriviez à laisser en arrière ce qui s'est passé pour que la relation puisse continuer d'avancer et se transformer sans qu'on on tienne rigueur je veux dire ou qu'on garde trace ou en tout cas même si on en garde trace mais elle ne veut pas que le passé définisse ce que vous allez vivre dans le futur elle a envie que vous reveniez à l'essentiel que que quelque chose je ne sais pas elle n'a pas envie de vous décevoir en fait c'est ça le truc elle n'a pas envie de vous décevoir et j'ai l'impression qu'elle pense vous avoir blessé ou vous avoir ou en tout cas que vous êtes dans une situation qui n'est pas simple et elle veut vous protéger de ça elle veut vous protéger des déceptions elle n'a pas envie elle a envie de réussir à transformer les choses pour préserver ce qui est essentiel entre vous ce qui mérite d'être protégé gardé elle veut vous préserver en fait des déceptions ou des des blessures peut-être elle se préserve elle-même aussi ok si son coeur pouvait vous parler là maintenant il vous dirait quoi non rien trop si son coeur pouvait vous parler là maintenant il vous dirait quoi aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes mais reste ancrée dans ta propre vérité vous possédez tous deux de sages et belles âmes chacun détient sa part de vérité apparemment il y a quelque chose sur une chose sur laquelle vous n'avez pas été d'accord et elle pense que ce qu'elle ressent en fait c'est que même si vous n'êtes pas toujours d'accord même s'il y a des choses dans lesquelles elle ne veut pas se perdre que vous vous avez elle sait que vous êtes qu'aucun des deux n'a le dessus sur l'autre et que c'est important que vous arriviez à vous respecter même quand vous n'êtes pas d'accord et quel est le conseil qu'on peut vous donner là du coup vis-à-vis de lui ou d'elle de cette relation quel est le conseil qu'on peut vous donner là-dedans j'ai l'impression que le respect est important mais il y a beaucoup de respect en réalité elle a un grand respect pour vous elle ne veut pas vous blesser ni vous décevoir elle a juste envie que vous arriviez à avancer ensemble et de toute façon elle vous inclut dans sa vie elle n'est pas loin de vous entre guillemets et notamment en pensée elle essaye de réfléchir à comment rester maître à la fois de sa propre vie mais à la fois elle sait que vous en faites partie et donc il va falloir réussir à les agencer ses unicités quel conseil on vous donne à vous l'écho l'écho c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées vos propos et votre vécu c'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer ce funambule masqué vacillant entre futur et passé sans jamais s'offrir au présent n'écoutez pas les voix limitatives à l'intérieur de vous tout ce qui est pensée récurrente limitante dégagez ça parce qu'apparemment il y a des choses que vous pouvez dépasser revenez au présent ne restez pas dans ce que vous avez vécu par le passé ou ne restez pas enfermé dans une vision qui vous éloigne l'un de l'autre puisque vous tenez l'un à l'autre sortez de j'allais dire de votre dépression sortez de votre isolement sortez il est temps finalement d'écouter la voix intérieure qui vous souffle des belles choses et pas celle qui est là pour vous qui est là un peu en mode auto-sabotage moi j'aime pas tellement ça j'ai l'impression que vous-même vous avez peut-être l'un et l'autre d'ailleurs mais il y a peut-être une une certaine manière de réétudier la situation pas forcément de la manière la plus positive on voit bien et cette personne elle y pense à ça et elle n'a pas envie que vous restiez bloqué là-dedans parce que vous faites partie de son univers pardon j'avais plus de place voyons quand même on va tirer juste une carte avec un conseil supplémentaire avec le bon karma l'amour de soi c'est apprendre à se respecter comme si cette fin d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement car personne ne tolérera que vous mangez dans son assiette en continu bon je crois vraiment qu'il y a quelque chose là qui vous rappelle à prendre soin de vous aussi et quand vous respectez l'autre vous devez aussi vous respecter vous-même et évidemment la vérité de l'un et de l'autre n'est pas forcément contradictoire pour vivre quelque chose ensemble on n'est pas obligé d'être toujours d'accord au contraire ça fait évoluer le chemin de blic ça nous fait avancer de nous confronter à des personnes qui ne sont pas du tout du même avis que nous et justement du moment qu'on se respecte que chacun peut respecter l'esprit de l'autre sa manière de penser etc est capable d'écouter sans s'énerver ou en prenant en considération que évidemment je ne sais pas ça demande une certaine humilité en fait de partager des idées mais ça demande aussi de respecter les idées qu'on a et de ne pas tout de suite se ranger à l'idée de l'autre ou de ne pas accepter les idées de l'autre mais en tout cas là quand même on nous parle surtout d'amour de vous-même apprenez à vous respecter mais apprenez à vous aimer et j'ai l'impression que dans votre tête il y a pas mal de pensées qui ne sont pas sympas pour vous-même et qui vous empêchent finalement de vivre cette relation comme elle devrait être vécue c'est-à-dire chacun sur un pied d'égalité parce que cette personne elle a beaucoup de respect pour vous en réalité elle a une un attachement fort à vous aussi elle tient à vous elle n'a pas envie que vous soyez mal pas du tout au contraire je crois qu'en fait ce qu'elle a envie c'est que vous preniez votre envol elle veut pas que vous inquiétiez elle veut pas que elle veut elle veut vous protéger et même je vais vous dire vraiment elle fait partie de votre team elle se range de votre côté malgré tout même quand elle n'est pas d'accord avec vous elle n'a pas l'intention de vous perdre vous voyez donc apprenez à vous aimer cette personne peut-être elle peut pas tout le temps vous montrer à quel point elle tient à vous parce que peut-être parfois vous y croyez pas tout simplement ok bon écoutez moi en tout cas je vous envoie plein d'amour et cette personne effectivement elle pense à vous là maintenant et c'est une personne qui fait partie de votre équipe en quelque sorte donc ne vous inquiétez pas vous êtes du même dans le même camp entre guillemets celui des personnes qui ont envie de s'aimer de se respecter et d'entrer en relation mais de manière équilibrée peut-être mais bon peut-être quand même elle a peut-être une tendance cette personne à être dominante et peut-être qu'elle s'en rend compte et que c'est pour ça qu'elle du coup ensuite elle s'inquiète bon prenez bien soin de vous apprenez à vous aimer peut-être aller faire dans les soins de la chaîne il y a peut-être des soins qui peuvent vous parler ou vous aider n'hésitez pas à aller piocher il y a une playlist exprès sachez en tout cas que moi je vous envoie mes meilleures énergies et plein d'amour et je vous dis quand vous voulez voilà et si vous voulez évidemment supporter la chaîne m'aider à la faire grandir n'hésitez pas à la partager à des gens à qui vous pensez que ça peut être utile ou que ça peut intéresser tout simplement et n'hésitez pas non plus à liker à vous abonner à devenir membre et à me laisser des coms voilà enfin il y a plein de choses que vous pouvez faire mais merci déjà d'avance pour tout ce que vous faites et merci également aux personnes qui me laissent des dons sur la plateforme de Paypal ou sur la plateforme de Tipeee et voire même ceux qui laissent des super 5 c'est super cool c'est gentil voilà même si pour moi c'est plus intéressant je veux dire si vous allez si vous passez par Paypal ou par Tipeee mais après c'est gentil et vraiment j'apprécie énormément voilà c'est très gentil dans tous les cas je paye mes impôts vous inquiétez pas bon je vous fais des bisous je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous hop allez pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 la première chose qu'on fait on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage vous le faites pour et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout alors est-ce que cette personne elle est en train de penser à vous là maintenant ah oui oui là elle pense à vous c'est cool donc elle pense à vous pourquoi comment pourquoi ah ben il y a une forte énergie là elle a envie de dépasser des problèmes elle n'a pas envie de se laisser bloquer par quoi que ce soit il y a une prise de conscience et surtout il y a une énergie qu'elle veut mettre dans la relation il y a une force là force de désir les désirs sont forts ils sont transformés cette personne elle a une immense envie de venir vers vous elle est attirée comme un aimant ça la ça la booste ça la bouscule ça la stimule oui parce que parce que il y a une une belle énergie volontaire pour le coup voyons ok mais pourquoi c'est quoi toute cette énergie quand même parce que c'est intéressant voyons c'est quoi toute cette énergie c'est une énergie qui veut quoi c'est une énergie qui qui veut ah ouais ça c'est cool par contre c'est une énergie qui veut sortir de sa zone de confort cette personne elle rêve de venir vers vous elle a cette cette envie véritable de donner corps de manifester ce qu'elle ressent c'est à dire qu'elle a un rêve elle a une envie elle sent qu'il est temps de déployer ses ailes et il est temps de se laisser vivre ce qu'on a ce qu'on ressent là il y a vraiment une inspiration très forte qui vient dans votre sens parce qu'elle ouvre des possibilités mais c'est fertile quoi cette énergie elle est mise au service d'une d'un bousculement des habitudes ou d'un choix en fait le choix de suivre sa volonté propre et avec une grande détermination le choix d'aller vers la personne qui nous stimule quoi qui nous vers qui notre élan nous nous porte ou nous attire mais c'est une énergie qu'elle met au service d'affronter ses peurs parce que elle est elle est un peu en bascule elle est coincée peut-être dans une zone de confort entre guillemets qui devient trop pétriquée et j'ai l'impression qu'elle a envie de rendre concret ce qui se passe entre vous ou de donner du corps à cette relation voilà elle a envie que ça devienne réel quoi ouais elle veut pas rêver de loin là pour le coup ok quels sont ses sentiments ou ses émotions donc quelles sont les énergies dans lesquelles elle est vis-à-vis de vous justement comment elle se sent vis-à-vis de vous quels sentiments elle a ou quelles émotions elle ressent pour vous ah ben j'arrive pas bon d'accord attendez je vais re mon bateau parce qu'elle veut pas sortir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous quels sont ses sentiments ses émotions pour vous qu'est-ce qu'elle ressent pour vous une énergie elle veut partager des choses avec vous elle a envie de combler ses propres besoins et de combler les vôtres aussi elle veut partager avec vous elle veut partager des moments concrets avec vous une vie concrète du bonheur du bien-être c'est une personne qui veut vous donner ce qu'elle a ce qu'elle est pour que vous ne manquiez de rien et elle veut également qu'il y ait un équilibre parce que elle veut elle aussi recevoir à hauteur de ce qu'elle donne c'est-à-dire pour que chacun trouve sa place sa juste place ok qu'est-ce qu'elle attend de vous cette personne reine de nuit ben que vous soyez dans le partage que vous soyez bon elle a elle a quand même des espoirs un peu de bien-être de vie quotidienne mais aussi de sensualité elle veut que vous soyez bien ancré et que dans la relation vous lui vous soyez sa reine en fait sa reine concrète sa reine dans la vie courante dans un univers très matériel très concret quoi elle veut que que vous preniez soin de lui ou d'elle je veux dire cette personne c'est une personne qui a envie de prendre soin de vous mais elle a envie aussi que vous preniez soin d'elle c'est plutôt très joli c'est mignon il y a un bel échange en fait ou en tout cas dans ses attentes il y a un bel échange elle a envie par exemple que vous lui cuisiniez des bons repas que vous vous fassiez beau ou belle pour elle il y a vraiment cette idée en fait que dans la matière on va avoir la maturité de 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 sécuriser l'autre et d'être soi-même suffisamment confiant en soi pour prendre soin de soi elle veut que vous vous sentiez bien dans votre peau que vous soyez coquet coquette vous voyez n'est que ça soit partagé que tout ça ça soit dans un élan d'échange sensoriel réel concrète tangible ok 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 qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne que vous dirait le coeur de cette personne si il pouvait vous parler qu'est-ce que que vous dirait le coeur de cette personne s'il pouvait vous parler non mais non ton âme soeur est auprès de toi il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois mais souviens-toi l'amour ne connaît aucune séparation quoique séparés physiquement vous restez toujours unis spirituellement celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présentes dans ton coeur bon bon carrément elle vous dit je suis là et je suis là pour toi tu es là pour moi voilà l'amour ne souffre pas de distance c'est ça qu'elle vous dit pardon ouais voilà donc que l'amour en gros mais cette personne elle se considère quand même comme une âme soeur importante t'avoue comme quelqu'un vous lui manquez peut-être alors pourquoi vous lui manquez je sais pas mais peut-être c'est pour ça qu'elle a autant d'énergie qu'elle veut être près de vous dans le tangible peut-être elle veut abolir la distance abolir sauter les problèmes quoi je veux dire ne plus se trouver face à des murs et elle a décidé peut-être de ne plus se laisser arrêter par quoi que ce soit parce qu'elle veut être avec vous et partager mon petit qui vient qui chante quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous vis-à-vis de cette personne ou de cette relation quel est le conseil qu'on peut vous donner le sol une communication claire et saine avec vous même ou avec les personnes qui vous entourent est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs apprenez à écouter et à partager les différents pigments que votre coeur abrite peut-être qu'il faut accepter que vous êtes parfois parfois rouge et parfois bleu c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes peut-être dans des couleurs très douces et des moments où on sait que vous êtes plus actif plus battant etc mais j'ai l'impression que cette personne elle est prête à vous accepter dans dans toute votre dans votre unité dans votre dans votre complétude j'allais dire dans votre entièreté plutôt et vous peut-être est-ce que vous vous acceptez dans votre entièreté est-ce que vous vous autorisez à être vraiment comme vous êtes à être authentique est-ce que vous parlez vous êtes dans une communication claire avec cette personne mais aussi avec vous-même est-ce que vous acceptez ce que vous vibrez quand ça vient peut-être on va prendre un conseil de plus quel est le conseil qu'on peut vous donner l'authenticité vous voyez on est vraiment là-dedans l'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses sa vulnérabilité et ses blessures en les cachant vous n'êtes personne en les dévoilant vous êtes cet être formidable qui fait une différence dans ce monde vous êtes vous c'est-à-dire que ce qu'on vous dit là c'est que cette personne ne la foutez pas au rancard elle est prête à vous accepter telle que vous êtes dans vos forces comme dans vos fragilités et c'est une personne qui veut justement tout partager avec vous elle est prête elle ne veut pas se laisser arrêter face à des pacotilles ou face à des broutilles face à des choses à la noix donc elle est prête à dépasser ses peurs à franchir un cap il y a vraiment une force en elle une énergie en elle et elle pense à vous vraiment parce qu'elle n'a pas envie que quelque chose de couillon vienne tout gâcher mais pour ça peut-être qu'il faut accepter de laisser tomber l'ego accepter peut-être que l'autre nous manque et s'autoriser à être authentique et savoir que l'authenticité implique forcément d'accepter les failles les défaillances on pourrait dire ça comme ça mais aussi la sensibilité la vulnérabilité se montrer vrai c'est aussi se montrer dans ses peines dans ses blessures ou dans ses failles il y a des choses parfois on peut être blessé ou peiné par quelque chose et on va le cacher on ne va pas vouloir dire à l'autre et l'autre peut prendre notre réaction comme un rejet parce qu'il ne comprendra pas qu'en fait genre vous avez coupé le téléphone parce que vous alliez pleurer si vous restiez par exemple vous avez dit ah oui oui bon ben écoute je te laisse alors et vous coupez parce que en fait ça vous a fait sentir tellement mal que vous aviez envie de pleurer donc vous avez écourté la conversation mais l'autre ça il ne le sait pas et tout ce qu'il voit c'est que vous l'y avez raccroché quasiment au nez il ne comprend pas pourquoi mais parce que vous avez caché votre véritable réaction pareil avec un mouvement des fois il y a des choses qui nous mettent en colère mais c'est parce que si on a été en colère c'est aussi peut-être parce qu'on était blessé justement peut-être parce que ça a touché à quelque chose qui réveillait une blessure précédente une blessure peut-être même très ancienne de l'enfance il y a des mots qui sont réactifs chez certaines personnes et pas du tout chez d'autres il y a des révélateurs comme ça mais ce qu'elle vous dit cette personne c'est que vous lui manquez et qu'elle n'a pas envie d'être séparée de vous physiquement mais qu'elle ne se sente pas séparée de vous en réalité d'aucune manière et elle a bien l'intention de se battre en gros de se battre de se dépasser d'aller plus loin que ce qu'elle était capable jusqu'à présent en tout cas bon en tout cas elle va aller faire ou elle va faire des pas dans ce sens là mais peut-être vous ça serait bien que vous ayez une communication claire avec cette personne et une communication dans laquelle vous ne cacherez pas ce que vos véritables ressentis ou vos véritables émotions finalement et sentiments bon moi je vous envoie mes meilleures énergies pour vous accompagner là-dedans parce que c'est pas toujours évident et je vous souhaite vraiment d'arriver à communiquer d'une manière saine avec cette personne accepter qui vous êtes dans votre entièreté cette personne elle est capable de l'accepter elle est capable elle veut elle veut pas de triche elle veut que vous soyez tel que vous êtes et vous lui plaisez comme ça en fait elle est prête à foncer pour vous même à dépasser ses peurs à affronter sa peur du changement à dépasser ses rêveries c'est-à-dire que peut-être c'est une personne qui avait tendance à beaucoup rêver beaucoup fantasmer la relation plus qu'autre chose et là finalement elle est prête à lui donner corps à lui donner vie elle n'a plus envie de quelque chose elle veut des choses concrètes et tangibles regardez on est dans les pentacles ok bon bah écoutez moi je vous envoie plein d'amour plein de force et je vous souhaite vraiment que tout se passe bien avec cette personne en tout cas elle pense à vous et puis elle a de l'idée elle a de l'idée elle a envie que ça bouge donc je vous le souhaite que ces changements adviennent et qu'ils soient là pour le meilleur je vous envoie plein d'amour merci d'avoir été là merci de tout ce que vous faites pour la chaîne je vais pas tout répertorier mais en tout cas ça me ferait très plaisir si vous likez si vous vous abonnez si vous me laissez des coms même si je réponds pas je vous lis je vous mets des coeurs des fois j'ai pas le temps de mettre les coeurs mais je vous lis toujours et voilà donc merci merci infiniment parce que ça me touche toujours en fait des fois je ris avec vous des fois je pleure avec vous des fois je vous envoie des bonnes ondes parce que je vois bien que la situation est galère voilà mais dans tous les cas même si vous ne le savez peut-être pas même si vous ne le voyez pas on va dire de manière technique parce que je réponds avec des mots sachez que mes énergies vous accompagnent toujours et que chaque fois que j'ai un mot un message ben je ben je le reçois au présent et j'agis en fonction je réagis en fonction voilà donc je vous envoie plein d'amour et plein de force aussi voilà je vous dis à quand vous voulez merci d'être là merci d'avoir mêlé vos énergies aux miennes pour faire ce tirage et merci de faire grandir cette chaîne chaque jour par vos présences c'est que du bonheur bisous bisous merci d'avoir regardé cette vidéo